Je voudrais vous parler d'une jeune auteure, Solange Bié-Charton, qui publie chez Stock son premier roman, Enjoy. Enjoy raconte l'histoire de Charles Valérien, qui est un jeune homme qui partage sa vie entre une existence réelle d'une grande insignifiance dans un cabinet de conseil et une existence virtuelle d'une rare vacuité sur le réseau social ShowYou, où l'on doit poster de manière hebdomadaire une vidéo sous peine d'être banni. Ces deux univers, finalement, sont marqués par les apparences, par les conventions, mais aussi par la contrainte et par la peur de ne plus exister. Charles Valérien va faire l'amère expérience du fait que ces deux mondes n'en font qu'un, et Solange Bié-Charton peint cet univers avec une précision clinique, dans une langue sèche qui n'est pas, sans rappeler, le style d'Eussard, avec le cynisme en moins. Et c'est en doute là que résident la force et la beauté de ce roman, car derrière la peinture de ce monde aseptisé, il y a des êtres de chair et d'âme. On croise Anne-Laure, cette jeune fille qui refuse d'être sur ShowYou, qui préfère vivre avec des marginaux rockeurs et bruyants, et dont Charles va tomber amoureux. On croise aussi l'écrivain à succès, Rémi Gautrin, qui va s'apercevoir que sa petite entreprise littéraire est au fond vaine. Et puis il y a le père de Charles, dont la folie est plus sage que la sagesse de ce monde. En nous parlant de ces êtres humains qui sont finalement fragilisés, de ces vies cabossées, Solange Bié-Charton s'autorise le registre de la compassion, mais avec pudeur et retenue. Éclate finalement le vide de ce monde sans repères, le vide de ce monde sans Dieu. Enjoy, au fond, c'est le portrait d'une humanité en quête de rédemption et en quête d'amour, et qui n'a de repos tant qu'elle ne les a pas trouvées. C'est pour cela que ce roman m'a profondément bouleversé, et j'espère qu'il vous touchera comme il m'a touché. Sous-titrage Société Radio-Canada